Sur le dance floor, des femmes. Au platine, encore des femmes. Et pour gérer le tout, Jackie, la manager, très fière de son établissement. C'est l'endroit où il faut être. On peut croiser tout le monde. Vous pouvez rencontrer le Premier ministre comme votre voisin de palier. Tout le monde est là pour s'amuser, se relaxer et passer du bon temps. Tout le monde peut s'amuser, tout le monde, enfin pas vraiment. A 7 euros l'entrée et 4 euros le demi de bière, le Gold Club est réservé à l'élite du pays. Gardé par de nombreux agents de sécurité, l'établissement est un îlot de tranquillité, loin de la violence qui gangrène la capitale. On est heureux de pouvoir montrer une autre image de la Papouasie aux étrangers. On ne vit pas tous dans des villages avec des huttes. On ne porte pas tous des vêtements traditionnels avec le visage peint. À l'étage du dessous, Jackie nous montre la poule aux œufs d'or du club, les machines à sous. Hey Jackie, comment ça va ? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Ce sont mes clients réguliers. Ils aiment venir ici et passer un beau moment. C'est comme Las Vegas. C'est comme Las Vegas, mais ici on connaît les gens. Jackie soigne ses habitués et pour cause. Grâce à une cinquantaine de machines, chaque soir, le Gold Club engrange des milliers d'euros. Salut les gars, bonne chance avec les machines. Jackie n'est pas propriétaire du club. Elle travaille pour Yanis Nikolaou. Cet immigré grec est arrivé dans le pays sans diplôme et sans un sou en poche à l'âge de 18 ans. 35 ans plus tard, il est aujourd'hui à la tête d'un empire de la nuit florissant. Le lendemain matin, Yanis accepte notre interview et nous donne rendez-vous à la marina où il a ses habitudes. Ce petit port abrite les plus beaux voiliers et yachts du pays. A lui seul, Yanis en possède cinq. Ça, c'est un de mes bateaux. Et il coûte combien, ce bateau ? Environ 300 000 euros. Un autre de ces bateaux, celui qui sert à emmener en balade ses clients les plus fortunés. Quel est le prix approximatif de ce bateau ? Pour ce bateau, ça doit être un million d'euros. Yanis est devenu multimillionnaire grâce à son travail, mais aussi parce qu'il fut un des premiers occidentaux à venir faire du business à Port Morisby. A l'époque, tout était à faire. C'est nous qui avons développé ici les machines à sous. Notre licence nationale d'exploitation porte le numéro 001. Donc on est les premiers à avoir eu les machines. Et maintenant, on est à la tête de la plus grosse salle de machines à sous du pays. Si on suit son rêve ou son but, ça se réalise. Le succès à Port Morisby ne serait donc qu'une question de volonté. Mais lorsque nous évoquons la corruption rampante ici, Yanis est tout de suite beaucoup moins à l'aise. On a lu dans les journaux qu'il y a de la corruption. Oui, ce n'est pas vraiment à moi de faire des commentaires sur la corruption. Je pense que ça pourrait nous attirer des problèmes. Merci d'avoir regardé une option calmante. Sous-titrage ST' 501